Générique ... Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui porte naturellement sur la recherche, l'histoire du peuple noir. Nous allons essayer de parcourir ensemble un certain nombre d'inventions qui ont été créées par des Noirs. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir ce jour M. Hassan Badio, écrivain savant burkinabé. Il est auteur de trois livres. On va faire le tour de ses différents documents dans le cours de cette émission. M. Badio, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Burkina Info. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors quand on dit que vous êtes savant, vous êtes chercheur burkinabé, qu'est-ce que cela vous fait ? Ben peut-être de l'ordre. Même si malheureusement en Afrique, on n'a aucune considération pour les savants. Et vous savez que depuis l'Antiquité, ce sont les savants qui ont fait évoluer l'humanité. Je pense qu'il faut utiliser ce mot savant en Afrique pour donner une nouvelle impulsion. Excusez-moi, mais je crois que les Noirs n'ont pas compris que le point focal du développement, c'est la science et la technologie. La science et la technologie. Alors qu'est-ce que vous mettez dans le mot savant en termes de définition pour l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent sur Burkina Info ? Vous avez deux acceptions. Il y a l'acception minimaliste, qui est celle qui veut que le savant, c'est un peu l'image de l'homme qui a toutes ses connaissances, ses grandes connaissances. Et l'acception maximaliste, qu'on utilise très souvent pour quelqu'un qui a fait une découverte ou une invasion. Si vous faites une découverte, vous êtes un savant. Si vous faites une invasion, vous êtes un savant. C'est beaucoup plus cette acception-là qu'il faut voir pour recadrer le cadre purement scientifique. On renvoie très souvent le savant à l'intellectualisme sur le continent africain. Ceux qui ont de gros diplômes, qui connaissent tout et tout. Et malheureusement, il y a beaucoup de savants qui sont... Je cherche le mot. Je ne sais plus comment dire, mais ils n'ont pas ce grand diplôme. Je lisais, il n'y a pas longtemps, qu'il y a un Zimbabwe qui a fait une découverte merveilleuse d'un hélicoptère. Mais les Africains n'ont pas voulu de lui. Cet hélicoptère, il va servir contre le réchauffement climatique. Il va servir... Il utilise six différents fluides, liquides. C'est un savant atypique. On n'a pas voulu de lui. C'est peut-être un peu mon cas. Il y a beaucoup d'autres qui sont dans ce cas. Ce n'est pas le diplôme forcément qui forme le savant. Est-ce que vous êtes un savant frustré dans un pays dont on ne vous reconnaît pas la qualité, les valeurs du chercheur, entre autres ? Je ne sais pas s'il faut être frustré en Afrique d'être un savant. En vérité, depuis des siècles, ce problème se pose. Je ne suis pas frustré parce que j'ai beaucoup étudié ce phénomène. Et moi, je m'intéresse à la cause de la race noire. La cause de la race noire, on va en parler tout à l'heure. Mais souvent, on vous a qualifié de savant fou dans un univers qui ne vous comprend pas, que vous ne comprenez peut-être éventuellement pas non plus. Généralement, c'est aussi ça. C'est difficile de parler de soi. Mais en réalité, quand vous êtes, excusez-moi l'expression, quelque part en avance, vous avez une proportion de gens qui vont vous qualifier de fou. Est-ce que vous avez entendu souvent des gens vous qualifier de fou ? Non. C'est vrai que dans une interview, on l'a mise. Je n'ai pas pris ça en mal. Non, pas du tout. Bien au contraire. Il faut souvent aussi ces gens de critiques. Maintenant, le vrai problème, c'est que je dis, qu'est-ce que la folie ? On dit que les savants sont fous. Les savants noirs ont beaucoup à apporter à l'humanité, même en termes d'argent. Et nous, nous sommes les plus pauvres. Fou est la folie. Qui est plus fou que qui ? On va parler de certains savants qui ont sauvé l'humanité. Ce sont des savants noirs. Et pourquoi donc considérer les savants comme des fous ? Ça ne me gêne pas moi. Mais si je peux poser des actes qui vont aider l'humanité, je suis quitte pour ma conscience. Est-ce que vous êtes dans une société qui ne vous comprend pas ? Forcément. À ce niveau, ce n'est pas seulement le problème des savants. C'est vraiment un problème de mentalité scientifique du noir. Et ça, il faut régler ce problème. Mentalité scientifique du noir ? À quoi vous renvoyez ce terme-là ? La mentalité scientifique, ça veut dire qu'on n'a pas encore compris que c'est la science et la technologie qui vont sauver le noir. Je m'excuse, mais regardez, comment quand vous prenez un footballeur, on crie, on voit des footballeurs et on a des références sur les footballeurs en Europe. Qui sont chantés, qui occupent le quotidien pratiquement de beaucoup de jeunes qui ne les connaissent même pas. Je vais me permettre. Allez-y. Une minute sur Internet en 2021. C'est 1 000, 1 million, 300 000 euros que ça rapporte pratiquement 1 milliard de francs CFA. Une minute sur Internet. Sur Internet, oui. Les noirs, nous, nous préférons dire que Messi touche par mois 1 milliard ou combien. Ça, ce n'est qu'une minute sur Internet. On va parler de celui qui a inventé Internet. Bien sûr. On va en parler tout à l'heure. C'est un noir qui est né au Nigeria. Et donc, grâce à lui, nous avons ce résultat. Qu'est-ce que nous faisons ? Je vous fais remarquer que la race noire n'a jamais un et un seul héros scientifique. Je dis bien jamais. Nous sommes la seule race au monde qui sommes dans cette situation. La seule race au monde dans cette situation. Vous demandez partout. Vous verrez des héros scientifiques. Que les peuples ont applaudi, ont crié. Il n'y a que la race noire qui est dans cette situation. Donc, le problème de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. Forcément. C'est nous qui sommes nos propres bourreaux. À la limite, c'est ce que vous voulez faire comprendre à l'ensemble de ces générations. Très clairement. Oui. Et je vais plus loin. La charrue en Afrique, est inventée en Afrique, en Égypte, il y a 54 siècles. Je dis 50 siècles. Probablement pas de Noirs, parce que siècle Anta Diop a dit qu'à l'époque, c'était des Noirs qui étaient en Égypte. À l'heure où je vous parle au Burkina Faso, nous ne sommes pas encore au stade où, dans les villages, les gens utilisent la charrue. Voici la réalité de la science, de l'esprit scientifique, de la mentalité scientifique. Et nous avons tout pour ne pas dépendre des autres. Tout, je dis bien tout, c'est tous les plans. Moi, je me dis de l'agriculture spatiale. Nous avons tout. Mais nous sommes le continent le plus pauvre, avec les citoyens, les misérables qu'on puisse constater dans l'humanité. En vérité, notre pauvreté est mentale. Ah, la pauvreté des Africains, c'est mentale. La pauvreté des Africains est mentale. Une minute sur Internet, il est noue au Nigeria. S'il était resté au Nigeria, on n'aurait jamais eu Internet. C'est d'abord mental. Je vous donne l'exemple des universités. L'université Al-Hazard en Égypte a été créée il y a presque 10 siècles. Elle existe. Les universités africaines ont été créées à Tambouctou, au Mali. C'est attesté au Moyen-Âge. Elles ont disparu. L'université australienne a été créée autour des années 1940. Avec la pandémie de Covid-19, ce que cette université doit perdre jusqu'en 2023, c'est 10 milliards d'euros. C'est trois ans. Nous avons, nous Noirs, fait disparaître nos universités au Moyen-Âge. Une université qui est créée en 1900 fait une perte à cause de la pandémie de 10 milliards d'euros. À l'heure où je vous parle, regardez le système éducatif africain. Pire, je ne sais pas si on doit compter le nombre d'universités privées et publiques, leur budget, si ça va faire un milliard d'euros. Au total, l'ensemble de toutes les universités d'Afrique noire. Le problème est mental. Le problème est mental. C'est nous qui l'avons fabriquée. C'est nous qui l'avons fabriquée. Il y a un véritable problème de valorisation. Aujourd'hui, on connaît les joueurs, les sportifs européens, on les applaudit. On ne connaît aucun de nos servants. Il n'y a que la race noire qui est dans cette situation. Je prends l'exemple de la Corée du Sud et du Nord. La Corée du Nord avec Kim Jong-un. En fait, ce n'est pas le régime qui m'intéresse ici. Oui, mais quand même, on ne peut pas parler de la Corée sans parler de l'origine. Non, je veux parler d'un esprit de valorisation. Allez-y. Quand le papa de ce dernier est décédé il y a une dizaine d'années peut-être. Moi, j'ai écouté un reportage. On disait qu'on s'arrêtait dans les trains pour annoncer une découverte d'un savant. Et le mot savant a été utilisé. C'est ce qui n'est pas fait en Afrique. Il n'y a aucune valorisation, aucune confiance même par rapport à nos oeuvres. Quand on vous entend parler, ça vous fait mal de voir comment l'Afrique ne valorise pas ses talents et ses savants. Parce que les Noirs ont tout pour réussir. Ils n'ont pas besoin d'aller mendier. Ils ont tout. Mais les Dogon, c'était les premiers à parler d'astronomie. Ils ont fait des découvertes importantes. Donc, si l'Afrique valorisait depuis longtemps, c'est nous qui devons aller sur la Lune. Ce n'est pas les autres. Aujourd'hui, nous sommes toujours à ce stade. Je vous donne un autre exemple. L'éducation. Mais vous savez que les Occidentaux mettent 11 000 dollars par an dans l'éducation. L'Afrique noire, c'est 50 dollars. Le différentiel, 11 000 divisé par 50, ça vous fait 220. Écoutez-moi bien. 220 années de différence. C'est-à-dire que quand, en une année, les Occidentaux financent l'éducation, cette somme, c'est ce que nous allons utiliser pendant 220 ans. Deux siècles plus un bonus de presque un quart de siècle. Alors, si on revient sur, ou on reste encore sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire que l'éducation, c'est la clé de tout développement, alors qu'on n'investit pas assez dans l'éducation sur le continent africain. Très clairement. On n'investit ni dans l'éducation, ni dans la science, ni dans la technologie, et encore moins dans la formation. Mais dans tous les projets structurants, on vous dit que c'est l'éducation qui est le ciment, c'est l'éducation qui est la base, c'est l'éducation qui est l'élément moteur. Malheureusement. C'est ce que je dis, c'est un problème mental d'abord. Donc, les projets sont ce qu'ils sont, mais en réalité, c'est d'abord ici qu'il faut que ça change. Le problème, il est mental. Je veux qu'on avance dans l'émission. On va revenir sur les grands livres que vous avez publiés dans un court instant. Vous êtes inventeur de la géolettrerie. Alors, vous êtes un savant burkinabé, inventeur de la géolettrerie. Alors, la géolettrerie, en définition, ça donne quoi ? Qu'est-ce que ça signifie ? Géolettrerie, vous avez deux mots. Géo pour géométrie et lettrerie, lettres. Alors, c'est les formes géométriques des lettres, des chiffres de l'alphabet. Mais j'ai aussi ajouté les figures de la géomancie. Il y a une mine d'informations scientifiques dans les formes de l'alphabet, les lettres et les chiffres, en plus des figures de la géomancie. Pour ce qui est uniquement de la géomancie, l'ADN, ce sont des machines qui sont venues dire, montrer le code. Ça existait ? Dans mes travaux, je ressens ça. Ah oui, ça existait comment, concrètement ? Les figures de la géomancie, j'ai quatre figures de la géomancie, où vous retrouvez la définition scientifique clé de l'ADN. Les 23 paires de chromosomes, c'est-à-dire les 46 chromosomes. À partir de ces figures de la géomancie, je les retrouve. Vous n'avez pas besoin d'aller faire un test ADN ? Pas besoin, forcément ? Ce que j'ai dit, c'est qu'ils ont dit qu'il y a 46 chromosomes humains. Je les ai, sur quatre figures de la géomancie. Donc, c'est pour vous dire que depuis longtemps, ces choses existaient, et je fais d'autres travaux dans d'autres dimensions. On retrouve beaucoup de vérités scientifiques que les machines sont en train de donner, aujourd'hui. Donc, les machines ne font que confirmer ce que vous avez découvert de par le passé. Parlons des acides aminés. Il y a huit principaux acides aminés, et on parle de 21 acides aminés. Mais pour ce qui est de la géomancie, vous avez un total de 16 figures. Huit figures principales, comme les huit acides aminés, qui ont un lien figure pour figure, réparti par quatre, avec le chiffre 21. Il y a une coïncidence. Et moi, j'ai fait des travaux où je suis parti sur certaines données pour permettre d'avoir mille fois plus de définitions. Je veux dire, le système binaire, c'est 96 points. Sur le plan scientifique, hein ? Oui, sur le plan scientifique. Scientifique, le système binaire, c'est ? 96 points, avec une formulation de 16 puis 104 qui vous donne 65 536 combinaisons. Maintenant, 21 acides aminés, 96 points, je suis arrivé à 21 096. Ça veut dire qu'à partir de ça, si vous faites 21 000 divisé par 21, vous avez 1000. Ça veut dire qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire sur des éléments concernant la vie avec V majuscule. Animal, humain et végétal. Voici certains aspects. Et la géolettrerie, finalement, quelle est sa contribution essentielle au changement de la vie dans la société africaine ? Parce que vous êtes un savant. Quand un savant invente quelque chose, c'est pour que l'on puisse avoir ce qu'on appelle une plus-value pour le changement dans la société. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Si la vie de demain, les machines permettent d'avoir de plus de connaissances sur nos vies à nous, sur tous les plans, nous allons avancer. Je ne parle plus seulement même de l'humain, puisque les acides aminés, c'est et l'humain, et l'animal, et les végétals. Je vous disais que moi, j'ai révolutionné le système binaire. Il est passé de 65 536 à 817, 817, 817, 817, 4 fois en fait. C'est le système binaire qui a donné l'ordinateur. Et à partir de l'ordinateur, vous avez vu tous les progrès qui ont été réalisés aujourd'hui. Mais le citoyen moyen qui nous écoute là, qui regarde Bokina Info, il se dit, mais lui, il fait tellement de définitions scientifiques qu'il ne peut pas comprendre, en français facile, la géolettrairie c'est quoi finalement ? Mais c'est une science qui est basée sur les lettres, les figures de l'alphabet, les lettres, les chiffres et les figures de la géomancie. Et la finalité de la géolettrairie c'est de ? C'est un travail pluridisciplinaire sur le plan scientifique. Ça c'est difficile à expliquer, c'est vrai. Est-ce que ceux qui nous disent, ils ne comprennent pas ce que vous dites, ce n'est pas intéressant non plus ? Oui, je comprends bien effectivement aussi, mais c'est difficile aussi de se rabaisser. Vous ne pouvez pas sortir de ce volet scientifique-là ? C'est difficile quand même. C'est ce qui vous caractérise en tant que savant. Alors si on reste dans la même dîner, vous avez découvert aussi que les arbres parlaient. Il y a un langage au niveau des arbres, et ce n'est même pas seulement au niveau des arbres. Moi j'ai fait des études sur le langage existentiel, je fais la définition, il y a deux types de langages. Il y a le langage étral et le langage non-étral. Le langage étral c'est tout ce qui concerne l'être qui vit. Ainsi donc pour ce qui est de l'humain, l'humain, les 32 dents ce n'est pas le fruit du hasard. Nous avons 32 dents, nous avons des sons. Il y a 32 points impairs au niveau de la géomancie, comme je vous parlais de la géomancie. Ce n'est pas un hasard qu'il y ait un problème d'émission, de sons et de réception. Pour ce qui est des arbres, c'est aussi un peu tout ça, et des animaux. Maintenant on ne peut pas trop s'étaler parce que peut-être que la compréhension va être assez difficile pour les autres, mais grosso modo un peu ce genre de choses. C'est clair que les arbres parlent, ça il n'y a aucun doute. Mais comment déceler ce langage des arbres pour les citoyens qui nous regardent actuellement ? Ça va être difficile d'expliquer ça comme ça parce que c'est vraiment des choses... Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des arbres, ils savent que les arbres sont sacrés, il faut les protéger, il faut en planter beaucoup. Mais quand vous dites que les arbres parlent, ils veulent comprendre comment concrètement les arbres parlent. Ce que je vous disais, il y a différents types de langages. Et donc ici, c'est un langage qu'on ne comprend pas, il n'y a pas d'émission de sons. Vous savez ce qui est quand même bizarre chez l'humain et les animaux ? Regardez, c'est l'élément tête, la tête qui donne le son et qui reçoit les oreilles. En géomansie, nous avons les figures, ou on parle de figures, l'élément tête. Au niveau des arbres, si vous prenez un arbre, rien que les formes géométriques sont pâles. Mais quand vous prenez l'arbre, on remarque qu'on a les racines, on a le tronc, et puis on a aussi quand même la tête de l'arbre. Ce sont des constituants qui s'apparentent un peu à ce que les humains et les animaux ont. Mais justement, il faut approfondir ce genre de données aussi. Pourquoi quand l'arbre commence, il a deux faits ? Pourquoi quand l'humain commence, c'est deux dents ? Voici des réalités. Donc c'est un peu tout ça qui fait. Mais en quoi le langage, en quoi la découverte du fait que les arbres parlent peut être utile à l'humanité en tant que chercheur, en tant que son âme ? Ça va être beaucoup utile parce qu'on va comprendre beaucoup de mécanismes. Si on vous dit qu'il y a un arbre qui est poète, un arbre qui est romancier, ça me dirait actuellement à l'humain. Mais il y a des études qui sont en train d'être faites dans les pays développés pour comprendre ce mécanisme-là. C'est la même chose pour les animaux. Et donc forcément, il y aura une symbiose du langage, ce que j'appelle le langage hétral. On va arriver à un stade où et l'humain, et l'animal, et le végétal, on comprendra mieux ce mécanisme-là. Il y a une corrélation entre les trois quand même. Forcément, il y a une corrélation parce que les animaux, les arbres et les humains, il y a une corrélation entre les trois, sans doute. Il y a même une corrélation avec ce que j'appelle le langage non-nétral. Et ça, c'est lequel des langages, en fin de compte ? Le langage non-nétral, c'est le langage qui n'est pas celui des humains, mais qu'on arrive à comprendre. Voilà. Et tous ont un rapport. Mais bon. On ne voit les arbres uniquement que pour des médicaments. Si vous avez remarqué, depuis l'Antiquité, les arbres ont toujours servi pour les médicaments, et même dans la transformation industrielle de ces arbres-là, c'est ce qui donne les comprimés qu'on utilise au quotidien. Mais là aussi, quand vous me parlez des médicaments, je vous parle de langage corporel interne et de langage corporel externe. Le médicament, c'est quoi de l'arbre quand vous le prenez ? Il rentre en vous. Ça devient un langage corporel interne qui vous permet de guérir ou de stabiliser. Remarquez que l'arbre ne maigrit jamais. L'animal, lui-même maigrit ce qu'il est malade. Mais ce n'est pas le cas de l'arbre. L'arbre, il faut le voir du début jusqu'à la fin. Il garde sa forme. Il ne maigrit jamais. Même s'il va sécher, il continue d'être le même arbre. Il me donnerait de voir un arbre, même s'il est malade, qui maigrisse. Donc, ça veut dire quelque chose. Et en faisant davantage de découvertes, on arrivera à mieux comprendre beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai parlé des acides aminés. Est-ce que l'humain pourrait aller au-delà du fait que l'arbre soit utilisée que pour le médicament, par exemple ? Oui, il y a des études apparemment qui sont en train d'être faites. Sur le problème même du langage, on va décoder beaucoup de choses. Et quand on va plus loin, est-ce que ça ne rejoint pas un peu toutes les recherches et tous les combats qui sont menés au sein de l'humanité sur les changements climatiques où tout le monde lutte pour qu'on puisse continuer quand même à planter et planter et encore planter pour sauver l'humanité ? Parce qu'on arrive à tout coller à l'arbre en fait. Si vous voyez les scientifiques du monde entier, tout le monde dit si on détruit la nature, eh bien elle sera impitoyable avec nous. Mais justement, d'où vient l'homme ? À l'origine, c'est peut-être de l'arbre. À l'origine, peut-être ? Oui. Vous êtes en train de faire des recherches là-dessus pour savoir est-ce que l'homme a un lien avec l'arbre ? Parce qu'on parle d'abord... J'ai en tout cas entendu une fois dire que c'est de l'arbre puis de l'animal et après il y a une transformation. À partir de ce moment, il y a un lien. Forcément. Ce qui est sûr en termes d'être vivant qui est venu sur l'humanité, ce sont les arbres avant les animaux, puis l'homme. Voici le schéma. Et les arbres nourrissent les animaux et les humains. Et les hommes. Oui, s'il vous plaît. Ils apportent beaucoup plus aussi indépendamment même du fait qu'ils nourrissent. On le voit avec le réchauffement climatique aujourd'hui. Mais vous savez aussi qu'on avait nos valeurs avant. Nous ne les avons pas respectées. Lesquelles par exemple ? Vous parlez de quelles valeurs qu'on n'a pas respectées de par le passé ? Vous allez détruire une forêt. Vous allez détruire un environnement. C'est difficile. C'est des esprits qui vivent aussi. C'est des êtres vivants, je veux dire. Nous payons cela. Je ne parle pas seulement de l'Afrique partout dans le monde. Et nous payons cela cher. Mais quand vous brûlez à côté d'un arbre, il est en train de souffrir. Vous ne le voyez pas pleurer. Vous ne le voyez pas se plaindre. Le lendemain, vous voyez que ça séchait quelque part. Ça fait mal. Mais comme nous sommes humains, on ne voit que nous les humains. Mais nous le payons quelque part aussi. Ce que vous dites qui peut naturellement retenir l'attention, c'est que l'arbre ne maigrit jamais. Et l'être humain doit s'en inspirer ou voir en l'arbre quoi ? Un exemple de vitalité, mais qui ne s'expliquera pas par un langage faussement, mais une interprétation. Oui, je suis sûr qu'il y aura des études qui vont aboutir à cela. Un jour, on va vraiment arriver à une symbiose entre le langage étrel, animal et végétal. Je n'ai aucun doute là-dessus. En tout cas, moi, j'ai posé aussi les prémices en ce sens, y compris même du langage non-nétrel. Alors, nous sommes dans un pays qu'on appelle le Burkina Faso. Vous êtes porteur d'une invention qu'on appelle la géolettrerie. En quoi la géolettrerie peut être utile pour l'ensemble des Burkinabés, sans exception, si on devrait éventuellement vous accompagner pour vulgariser une telle découverte ? Mais nous sommes en train de parler du problème des savants en Afrique. Généralement, on ne les valorise pas. Donc, le Burkina ne vous valorise pas. Est-ce que depuis que vous avez créé la géolettrerie, vous avez eu à rencontrer, par exemple, les autorités pour en parler ou bien chercher des accompagnements pour vulgariser cela ? Non, franchement, je n'ai pas tenté. Et ça ne vous a pas intéressé non plus ? Parce qu'en vérité, ce serait un parcours de combat. Je connais déjà la situation en réalité de l'Afrique. Mais... Vous ne perdez pas en essayant quand même ? C'est toujours bon, je suis d'accord. C'est que moi, maintenant, je veux dire qu'il y a un véritable problème quand on parle des savants en Afrique. Il faut parler des droits scientifiques qui est un droit humain. Les droits scientifiques en Afrique est un droit humain. Et je ne sais pas si on peut passer l'élément sur le droit humain. En Afrique, ça va vraiment... Le droit humain. Au niveau du Canada, la Commission canadienne pour l'UNESCO, voilà. Vous pouvez mettre en œuvre le principe d'une science participative, équitable et accessible à tout. Ça, c'est la Commission canadienne pour l'UNESCO et certaines universités qui ont fait ce rapport, ce livre. Je vais solliciter que tout intellectuel télécharge ce livre. T'as seulement la science et un droit humain sur Internet, le télécharge. Que les intellectuels, les chercheurs, les organisations de défense des droits de l'homme et les OSC d'Afrique noire téléchargent les livres. Les OSC, il y a une partie qui est consacrée aux OSC dans cela. Pour parler de cette science, permettre de financer ici, en Afrique, la science. Parce qu'en Afrique, on ne finance pas la science. La plupart des chercheurs sont abandonnés à eux-mêmes. Justement, quelle que soit la découverte que vous faites, le problème sera le même toujours. Et vous êtes plus combattu que soutenu, finalement. Mais généralement, comme vous disiez tout à l'heure, on préfère dire c'est un fou. Vous savez, il y a 2,5% de chercheurs noirs dans l'humanité pour une population de plus d'un milliard. Vous vous rendez compte ? Si on pose 100 chercheurs tout à l'heure, c'est à peine 3 noirs qu'on va sortir de côté. Et le reste, les 97, 2,5 mais 3. Et quand on regarde les plus nobels au niveau scientifique, effectivement, pour ne citer que cet exemple-là, la plupart, c'est des Américains, c'est des Occidentaux qui les emportent. Ils investissent énormément dans la science. Il faut que le droit comprenne que c'est la science, l'éducation qui est la base du développement, la clé. Mais est-ce que la politique qui tente à la création d'écoles scientifiques dans un pays comme le Burkina dans toutes les régions, c'est un début de solution selon vous ? Je pense qu'il faut que nos mentalités soient beaucoup plus mûres, qu'on comprenne que c'est la science et l'éducation qui sont la base. Oui, c'est bon d'avoir des écoles. Regardez le système éducatif en Afrique depuis les indépendances. Au début, c'était bon, mais aujourd'hui, où nous en sommes ? S'il faut retomber dans cette situation, ce sera très dommage. Alors, est-ce que les écoles scientifiques, ça ne vous rassure pas, au moins c'est un peu ? Non, ça rassure, mais quand vous faites une découverte, vous faites une école scientifique, vous faites une découverte, vous n'êtes pas valorisé. À quoi ça sert ? Pour le cas de la géolétrierie, par exemple, finalement, si ce n'est pas vulgarisé, ce n'est pas connu du tout les Burkinabés, dans 50 ans, dans 100 ans, quand on parlera de vous, quand même, il faut qu'on laisse des traces, il faut qu'il y ait des traces, quand même. Mais bien sûr, c'est pour ça que je dis que la science, un droit scientifique, un droit humain, est très important. Je ne parle pas, moi, de ma personne, mais je vais lancer aujourd'hui, aux savants et scientifiques, moi, un cri du cœur, pour lui dire qu'il faut se réveiller et qu'il libère ce que j'appelle la parole. Vous savez, il y a eu aux États-Unis, l'effet Weinstein, le cinéma, la crise du cinéma. J'ouvre une parenthèse pour dire que j'étais l'un des premiers au monde à avoir écrit par deux fois que ça allait arriver. La parenthèse étant fermée, je demande aux savants et scientifiques noirs de se prononcer sur cet état de fait. Donc, ils sont co-responsables de ce qui leur arrive ? Ils sont tous responsables, ma responsabilité première est engagée. C'est dû à quoi ? C'est un combat qu'il faut mener parce que le peuple noir est un peuple qui n'a jamais reconnu un seul de ces savants et qui ne l'a jamais applaudi. Je vous demande aujourd'hui de me donner le nom d'un savant noir, comme ça, inconnu. Le père d'Internet est noir. Il est non-nigérien. Oui, le père d'Internet est noir. Il est né au Nigeria et c'est la même personne qui a fabriqué l'ordinateur le plus rapide du monde. Mais pourquoi donc on connaît le nom des messieurs, on ne le connaît pas ? On peut, voilà, c'est ce monsieur, Philippe Emiwati. Vous voyez Bill Clinton, apparaît l'homme de grand âge. Le père de l'Internet. Nous ne pouvons pas le qualifier de héros. Pourquoi ? Il n'y a jamais, jamais, jamais un seul héros noir, je dis. Au-delà du père d'Internet aussi, il y a le GPS, oui c'est bien, le GPS aussi qui a été créé, vous l'avez dit, par... Voici la dame, par une femme noire. Oui, on va avancer parce que je veux parler de l'apport des noirs dans la lutte contre le Covid-19. Ça c'est le GPS. Ensuite, le GPS. Ensuite, vous avez le téléphone portable aussi qui est à mettre à l'actif des noirs. Voilà. On a donc le père, donc le téléphone portable. C'est lui qui a inventé le téléphone portable et tout ce qui est Android, c'est lui. Ensuite, vous avez la visioconférence. Là, on fait une escale là-dessus parce que pendant le Covid-19, cette dame-là, elle a révolutionné la communication dans le monde. Vous avez vu que c'est grâce à elle, quand on parle de visioconférence, c'est cette dame, c'est une américaine noire. Continuons, je vais revenir après sur les cinq en général pour expliquer pourquoi ils ont sorti. Et ensuite, on va terminer par le père de l'Internet qui est un nigérian. Ça, c'est lui. Voilà. Non, le téléphone portable. Le téléphone portable. L'ordinateur portable. L'ordinateur portable aussi, voilà. Non, ce n'est pas venu. L'ordinateur portable, non. Voilà. En tout cas, il faut savoir que l'ordinateur portable aussi, c'est un noir. Donc, pourquoi j'ai dit ça ? Mais quand on dit ordinateur, tout le monde parle de Bill Gates, Microsoft. Non, non, non. L'ordinateur portable, c'est lui. C'est un noir. Bon, je pense que je... Voilà. Voici le document ici. Voilà. C'est lui, hein. C'est lui. C'est lui qui est le père de l'ordinateur portable. Donc, ce monsieur est là. Oui, Marc Dean, vous pouvez taper sur Internet. Je demande aux noirs d'être fiers. Pourquoi ? Oui. La crise du Covid. On a parlé de télétravail. C'est Internet d'abord le télétravail. C'est l'ordinateur portable. C'est le téléphone portable ou les androïdes. C'est l'intelligence scientifique des noirs. Vous avez eu la visioconférence qui a permis beaucoup d'échanges. Même le sommet des chefs d'État. Les GPS. Tout ce qui est virtuel, comme on dit, effectivement. Même le GPS, effectivement, oui. Le GPS, il faut géolocaliser les malades et tout. Mais aujourd'hui, on voit des burkinavés, même, qui sont assis. On tape l'endroit, on prend sa moto ou son véhicule. C'est ça, la géolocalisation. Ça vous conduit à l'endroit ciblé. C'est grâce à elle. C'est grâce à elle qu'on a ça. Mais on ne la valorise pas. Vous savez, moi, j'ai lancé une pétition intitulée « Pétition pour la dignité scientifique de la race noire ». Où j'ai demandé à ce que le peuple noir les considère comme des héros. Il faut que nous, noirs, nous fabriquons nos propres héros. Ce n'est pas possible, vous avez vu. On a qualifié de héros, le père d'Internet aux États-Unis. À l'heure où je vous parle, la race noire n'a pas son propre héros scientifique. Mais les noirs passeront tout le temps à vous dire que c'est l'impérialisme qui passe tout le temps à récupérer toutes les connaissances africaines. Mais si nous ne valorisons pas nos savants, je vous ai dit que la charie est née en Égypte avant que l'impérialisme n'existe. Entendons-nous bien. On nous manœuvre, on nous pire. Je les reconnais. Il y a leur responsabilité. Mais les noirs doivent avoir le courage eux-mêmes de reconnaître qu'ils sont les premiers responsables de la situation. La fuite des cerveaux, on en parle, ça n'a pas commencé maintenant depuis les années d'indépendance. Les noirs qui ont fait des découvertes, qui sont de grands savants, ont fini par aller en Europe ou aux États-Unis. À propos de la fuite des cerveaux, oui. Vous savez que rien que dans le domaine de la santé, c'est 2 milliards de dollars par an. Regardez un peu ce qui s'est passé avec le Covid-19. 2 milliards de dollars, c'est 10 ans sur l'économie pour ce qui est du domaine de la santé. Vous aurez 20 milliards qui auraient permis de fabriquer le vaccin proprement africain. Oui, donc vous, ça vous a fait mal de voir que l'Afrique attendait que le reste du monde finisse de vacciner ses concitoyens avant de nous donner le reste des vaccins. Mais pourquoi, si la fuite des cerveaux, c'est 2 milliards par an, on ne peut pas économiser cet argent ? Avoir nous-mêmes notre propre indépendance, je ne sais pas s'il faut dire médicale, il y a quand même un malaise quelque part. Ce qui m'étonne, c'est que ni les OSC, ni les organisations de défense des droits humains, ni les ONG, ni les élites ne dénoncent cet état de fer. Il faut qu'on arrive à dénoncer beaucoup. Mais l'Afrique a été embarquée, on a l'impression, dans cette crise de Covid-19, où on disait que l'Afrique était moins touchée, donc on attendait qu'on nous donne le reste des vaccins du monde. Mais je crois savoir que Kiba et l'Iran n'ont pas attendu, encore une fois, je ne regarde pas la couleur politique. C'est un problème de souveraineté. Il fallait avoir un vaccin africain contre le Covid-19. Forcément. Qu'est-ce qui prouve que les Africains n'avaient même pas d'autres médicaments ou d'autres solutions par rapport à ça avec nos traduits praticiens ? Mais nous ne valorisons pas. C'est vrai que les traduits praticiens, en son temps, avaient fait une conférence au Burkina Poudi et ils avaient le remède nécessaire à la lutte contre le Covid-19. Je vous dis que dans tous les domaines, nous avons les solutions. C'est simplement nous qui ne valorisons pas. Et c'est ça notre problème en Afrique. là qu'ils n'ont pas souvent les autres. Et du coup, vous vous interrogez à travers un livre intitulé « À quand le réveil magique du peuple noir martyrisé ? » Tout ce résume là-dedans. Voilà, c'est mon combat pour la race noire. À quand le réveil magique du peuple noir martyrisé ? Alors, c'est aussi pratiquement tout ce qui concerne... Ce document-là est de vous, c'est très important de le préciser. Oui, c'est bien sûr. « Mon combat pour la race noire à quand le réveil magique du peuple noir martyrisé ? » D'abord, un, vous parlez de réveil magique, ensuite vous parlez de peuple martyrisé. Est-ce que ce peuple-là n'a pas choisi d'être vraiment martyrisé ? Oui, je pense qu'on est responsable de notre situation. Parce qu'en fait, si vous regardez, même notre patriotisme, le patriotisme des noirs est calqué sur l'extérieur. Tant qu'il ne se réfère pas à l'extérieur, que ce soit l'est ou l'ouest, il n'est pas sûr de lui. Mais c'est dommage. Prenons le cas de l'Algérie. Je respecte tous les combats. Les noirs sont en train de dire « la France, la France ». Oui, d'accord. Mais aucun Algérien aujourd'hui ne va s'élever de dire « la France ». Ils ont dépassé cela. Parce qu'ils ont su s'imposer. Je crois qu'il faut qu'on en arrive là. Donc ça veut dire que les noirs africains, notamment dans l'espace francophone qui plénichent, tous les jours, avec le nord de la France, ils doivent changer de vision et de perception pour le reste de leur vie. Et je crois que ce n'est pas seulement parler de la France uniquement. Mais puisque tous les jours, vous entendez ça. On dit « c'est la France, c'est l'Occident ». On passe le temps à dire « oui, c'est eux qui nous poussent à être dans l'indigence aujourd'hui ». Ne nous remettons pas en cause. Je vous ai donné tout à l'heure l'éducation en Afrique. Ça fait quand même 220 ans qu'elle finance une année d'éducation. Ça fait 220 ans, deux siècles. Le problème de la bourse. Nous avons neuf siècles de retard par rapport à la bourse. On ne parle même pas de la bourse en Afrique. Ça n'intéresse pas. Regardez 6600 milliards de dollars échangés chaque jour. Oui. Et le continent africain fait partie des derniers en la matière, non ? Nous sommes... Vous avez la bourse régionale des valeurs immobilières quand même de l'UE. Non, ça ne marche pas comme on veut. Vous ne pouvez pas citer une bourse, quand on dit que la bourse a chuté, vous ne pouvez pas citer une bourse d'Afrique noire. Peut-être l'Afrique du Sud, parce que là aussi, c'est uniquement le régime de l'apartheid qui l'a fait. 6600 milliards, vous savez ce que ça fait par minute ? 4 milliards. 4 milliards, c'est la somme qu'on a utilisée pour faire la canne. C'est-à-dire 2000 milliards. Quand je parle de bourse... La canne au Cameroun, c'est la canne... La canne au Cameroun, c'était 2000 milliards. Une minute seulement de cela, c'est l'équivalent de la canne. Mais en Afrique, nous avons des noix qui ont inventé des voitures électriques. Nous avons, au Cameroun même d'ailleurs, et je pense à l'Ouganda, qui va les supporter. Tesla, qui est la voiture électrique aux États-Unis, en bourse, elle a une capitalisation boursière quand elle est rentrée en bourse, de 1000 milliards de dollars. Diviser 1000 milliards par 4, ça vous fait 250. 250 années de l'équivalent de la canne. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse comme ça pour amener les noirs à comprendre. Par exemple, ce retard de la bourse. Quand on reste dans la dynamique de la bourse, c'est comme ça que les noirs ont subi, ou l'Afrique a subi, la crise économique mondiale de 2008. Ça a commencé aux États-Unis avec la chute des banques américaines, et nous avons été tous embarqués là-dedans. Justement. Et même avant que cette crise, à l'époque, n'y arrive, moi j'ai parlé de la guerre des monnaies. J'ai été l'un des premiers à avoir écrit ce mot. La guerre des monnaies ? La guerre des monnaies. C'est quoi la guerre des monnaies en France ? Il y a eu un moment où il y a eu une tension entre les différentes monnaies au niveau de la planète. Et la presse, notamment occidentale, parlait quotidiennement de cela. Je ne suis pas là-bas, mais j'ai parlé de cela. Et donc, c'est un processus. Il va falloir que nous, nous commençons aussi à comprendre. Qu'est-ce qui se passe pour que nous soyons en retard dans ce domaine ? Est-ce que vous voulez dire qu'il faut créer une bourse africaine ? On a dit à la bourse régionale, comme je le disais tout à l'heure. Le problème, c'est nos mentalités qui ne sont pas adaptées. Je sais qu'on a ici en Afrique. Mentalité non adaptée. Jusqu'à présent. On n'a même pas résolu ce problème des universités qui ont disparu au Mali, à Tombouctou. Au Moyen-Âge, le problème des charis. La charis a été inventée il y a 50 siècles. Jusqu'alors, en Afrique, on n'est pas encore arrivé à utiliser la charis partout. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Un autre livre que vous avez écrit, c'est Guerre des victoires ou l'alchimie des échecs en victoire. Un rêve de grandeur, de lumière sans grandeur et sans grade. Là, on voit un écrivain, un savant, qui est totalement désabusé parce qu'il vit son peuple noir. Oui. Je me bats en tout cas pour la cause noire. Je pense qu'il faut laisser certaines idées qui vont permettre aux générations futures aussi d'avoir quand même un référentiel. Lesquelles, par exemple ? Les plus importantes, les plus déterminantes. Savoir qu'il faut compter sur soi. Savoir aussi qu'il faut mettre fin à ce complexe d'infériorité qu'on a inutilement. Oui, mais l'Afrique, on a senti, c'est le mimétisme continu. C'est ce qui est très dommage. Oui. Mais je crois que ça va changer. Et donc, écrire des livres aussi, c'est participer. Laissez quelque chose à la postérité. Et l'autre livre aussi, c'est le plan stratégique pour l'émancipation et la libération du noir. Alors, comment le noir peut s'émanciper, se libérer selon vous ? Forcément, en mettant l'accent sur la science et la technologie. Évidemment, sur l'éducation. Science sans conscience. N'est que rime de l'âme. Malheureusement, pour le moment, c'est ce que nous vivons. Je répète que nous avons tout, tout, tout en Afrique pour ne pas mendier, pour ne pas demander 5 francs à quelqu'un. Alors, vous avez parlé de ça avant, mais est-ce que l'échec du continent africain n'est pas lié aussi au comportement de l'élite africaine qui ne s'est pas assumée depuis les indépendances à aujourd'hui ? Oui, mais moi, j'aime dire que les intellectuels noirs ont capitulé avant de mener le combat. Capitulé avant de mener le combat ? Mais quel combat il mène ? Oui. Quel combat il mène réellement ? Rien. C'est les perdiens. C'est les conférences. Les copiers collés au tout. Mais les conférences sont nécessaires quand même. C'est des cadres de sensibilisation, des cadres d'éducation aussi, c'est toujours bien. Je suis d'accord, mais est-ce qu'on a fait un diagnostic réel pour changer l'état d'esprit ? Il faut en arriver là. Le problème, c'est un changement d'état d'esprit. Et c'est ce qui manque, hein ? Forcément. Alors, si on évolue toujours avec vous, il ne nous reste plus beaucoup de temps dans l'émission. Vous avez clairement dit que vous avez toujours souhaité que les Africains s'investissent dans l'art, pas dans celui portant sur notre planète Terre, mais sur l'art astral. Vous avez insisté là-dessus. Ce serait le jackpot assuré pour nous, Africains, d'investir dans l'art astral. Alors, pourquoi vous tenez autant à ce qu'on investisse dans l'art astral ? Demain, le futur, ce n'est pas sur cette Terre. C'est où ? C'est au niveau extraplanétaire. Je l'appellerais astral. Et donc, l'art de demain, c'est cet art-là qui va remporter beaucoup. Moi, quand je parlais de cela, je ne savais même pas que les premières œuvres d'art qui allaient aller hors de la planète Terre seraient des Africains. C'est ce qui est en train d'arriver bientôt en décembre. Je peux quand même me réjouir d'avoir posé ce problème. Parce que demain, quand l'art ira sur les autres planètes, il y aura un véritable bouleversement qualitatif et quantitatif de l'art avec A majuscule et de tous les autres arts. Arts plastiques, arts je ne sais quoi. Et donc, ça va amener un bouillonnement culturel et scientifique aussi au niveau de la planète ici. Mais en plus, il y aura une dimension monétaire. Nous sommes actuellement à l'heure des monnaies numériques. Quand cet art-là va prendre de l'ampleur, nous n'en serons plus là. Les Africains, à terre même, ne s'en sortent pas alors que dans le reste du monde, on est en train de faire le combat en haut. Mais justement, les guerres de demain, ce sont des guerres spatiales. On a même commencé à faire du tourisme spatial dans le monde. Tout c'est ça, justement. Et je me réjouis de voir que ce sont des Noirs qui vont aller, les œuvres des Noirs qui vont aller sur une autre planète. Mais nous ne mesurons pas l'importance de cela. A tous les moins, en tout cas. On voit que c'est une guerre qui se passe aujourd'hui entre les grandes puissances, Chine, Russie, États-Unis. L'Afrique est en marge de cette évolution du monde. Ce qui est dommage, justement, c'est les Africains. Comme je disais, notre problème est malheureusement mental. Si nous arrivons à dépasser ce problème mental, nous avons toutes les richesses. Est-ce que si l'élite politique ou les dirigeants africains décident d'investir tout à l'heure dans la conquête spatiale, les peuples vont l'accepter avec des populations qui sont dans la faim, des populations qui ne s'en sortent pas. Les Africains ont tellement de problèmes qu'ils ne pensent pas d'avoir à la conquête spatiale. Je suis d'accord, mais on va rester combien de temps dans cela ? Les autres sont en avance. Et si on réfléchit comme ça, nous allons continuer malheureusement de nous embourber. Je regrette, je comprends bien les priorités. Moi, j'ai fait les villages. J'ai vu comment les gens souffrent au quotidien et je respecte ces personnes. Mais si nous continuons, je vous dis, la Banque mondiale a publié un rapport. où la seule partie du monde, avant Covid, qui allait basculer dans l'extrême pauvreté, c'est l'Afrique noire. Seule partie du monde. Les autres vont évoluer. Vous pouvez comprendre comment nous sommes un milliard de noirs. Nous allons être la seule partie du monde qui va basculer dans l'extrême pauvreté. Et on le voit aujourd'hui. Nous sommes dans la pauvreté, puis dans l'extrême pauvreté. La Chine, population d'un milliard, deuxième puissance économique. L'Inde, population d'un milliard, cinquième ou sixième puissance économique. Arrêtez d'être une société de consommation de ce qui vient d'ailleurs. Malheureusement, c'est ce que nous sommes. Est-ce que ça rejoint un peu cette tendance qui dit, produisons et consommons ce que nous avons chez nous ? Forcément. Il faut bien qu'on produise et qu'on consomme. Mais pas seulement, même en termes de manger. Intellectuellement, nos oeuvres scientifiques, littéraires. Vous parlez de l'art tout de suite. Mais on ne voit pas la dimension émancipatrice, libératrice de l'art. C'est un peu ça, par exemple, nos blocages en guillemets, nous. Alors là, c'est un ensemble de l'émat qu'on met dans le même panier. On sait que la Chine s'est développée avec sa révolution culturelle. Est-ce que l'Afrique peut partir d'une révolution culturelle, artistique, pour pouvoir s'en sortir ? Mais quels sont les meilleurs artistes au monde ? Ce n'est pas parce que je suis noir. Ce n'est pas parce que je suis noir. C'est parce que nous-mêmes, nous ne valorisons pas cela. Quand on parle de Picasso, je pense que Senghor a reconnu qu'il s'est venu s'inspirer en Afrique. Combien de grands savants sont venus en Égypte qui étaient à l'époque noirs ? Ils se sont inspirés, Pythagore. Alors, on ne comprend pas que tous viennent ici et que nous, nous soyons dans une situation, c'est nous qui reculons toujours, les autres profitent d'une découverte. Ça rapporte des millions ou des milliards pour l'éternité. Nous, à la piétine. Voici la réalité. Est-ce que vous êtes pessimiste pour l'avenir du continent africain ? Je ne suis pas pessimiste, mais je pense qu'il faut qu'on change de mentalité, qu'on change de mode de vie et de façon de voir. Mode de vie à quel niveau ? Il y a quand même du gaspillage. Je lisais, par exemple, sur Internet, les jeux en ligne. L'Afrique noire, pour ceux qui jouent en ligne, peut-être sont 20% dans le monde. Une somme de près de 40 milliards par an. Nous n'avons pas l'électricité. Cette somme de 40 milliards peut servir à l'électricité. Quand est-ce que nous avons connu les gens en ligne ? C'est très récent. Mais dites de prendre cet argent investi dans l'électricité, nous allons refuser. Et quand on regarde l'Afrique aussi, c'est les réseaux sociaux, la connexion Internet. Justement. Ça fait beaucoup quand même que les Africains investissent dans ces outils-là. Ça rapporte beaucoup pour les autres. Mais nous, nous sommes des consommateurs. Et je ne vais plus loin. Je vous ai parlé de ces 40 milliards et des jeux en ligne. Vous savez que quand on fait chaque année des récoltes au niveau de l'Afrique, il y a une paire de 4 milliards de dollars. Inutilement. C'est-à-dire les bananes, les mangues, etc. Ration 40 milliards pour jouer en ligne. 4 milliards que nous perdons, nous ne pouvons pas investir cet argent-là pour avoir des filières qui vont permettre d'aider. Voici le questionnement. Et c'est ça. Nous sommes dans cet engrenage. Mais nous ne voulons pas sortir de cela. En ne nous posant pas, en ne reconnaissant pas notre part de responsabilité. La faiblesse aussi du niveau des populations. L'éducation qui est la clé, qui n'est pas aujourd'hui la chose la mieux partagée à tous les niveaux. Vous voulez venir à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux 220 ans que je vous ai donnés. Si ils financent en une année quelque chose qui rapporte 220 ans pour l'Afrique, c'est clair qu'il y a un retard. Et ce problème de l'éducation en Afrique, il faut le poser. Nous avons des valeurs culturelles qui étaient des richesses. Malheureusement, nous n'avons pas su les exploiter avec positivité. C'est ça le drame. Et moi, je voulais interpeller encore une fois les organisations de défense des droits humains, les OSC, les organisations de ligues de consommateurs et les élites intellectuelles noires. Il est temps vraiment qu'il y ait un nouveau logiciel de l'être noire. Un nouveau logiciel ? C'est quoi vous appelez le nouveau logiciel de l'être noire ? Mais nos mentalités et nos comportements doivent changer. Il faut inventer ce que j'appelle le noir nouveau, le noir positif. Le noir nouveau, le noir positif. Et comment il doit être le noir nouveau, le noir positif ? Prenons ce que j'appelle les multinationales du désert. Le désert en Afrique. Vous vous rendez compte qu'au niveau d'Israël, on a transformé le désert en agriculture ? Et dans certains pays arabes, c'est possible ici. Nous devons, nous, comme je dis, toutes ces organisations, plus les élites, poser des projets en ce sens. Mais tous ces problèmes n'existeraient pas. En plus, si nous le faisons, L'Afrique noire sera l'eldorado climatique de l'humanité. Il y en a qui disent même plus loin que l'Afrique sera la prochaine destination du monde. C'est vrai. Je vous ai toujours dit que j'ai foi. Et je l'ai écrit. L'être noir va étonner l'humanité. Peut-être que je ne serai plus de ce monde. Mais les livres témoigneront. Forcément, l'être noir va étonner l'humanité. Malgré tous les problèmes que nous avons, malgré toutes les difficultés que vous avez énumérées. Ce changement fondamental, la première personne qui ne se reconnaîtra pas dans ce changement, c'est le noir lui-même. J'assume de le dire. Au passage, je voudrais demander aussi pardon à la race noire. Pardon pour tout ce qui s'est passé. Cette race ne méritait pas cette situation. Vu l'intelligence que ses filles et ses fils ont. Mais je crois qu'il est du devoir d'un noir de demander au moins pardon. Parce que ce qui arrive demain est très positif pour la race noire. Ce qui arrive demain est très positif pour la race noire. On vous prend au mot et on espère naturellement que l'on sera là pour vivre ces moments assez exceptionnels de l'humanité de l'homme noir. Alors, je veux qu'on évolue dans l'émission. C'est la dernière vraiment partie. Je veux vous entendre. Est-ce que vous êtes pour ou contre les coups d'état militaire ? Mais moi, je suis un démocrate. Je crois qu'il faut toujours avoir à l'esprit, l'esprit démocratique, l'esprit de partage. Voilà. Et un certain respect de valeurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a des moments où on a besoin de faire un coup d'état quand la démocratie échoue ? Je pense qu'il faut voir tous ces mécanismes. Parce qu'en vérité, le problème en Afrique, puisqu'on parle de l'Afrique, c'est un problème qui est lié à une imposition de certaines valeurs. Moi, j'ai beaucoup écrit sur cette thématique depuis longtemps. Mais en vérité, il y a un problème qui est lié à nos dimensions culturelles. C'est ce qu'il faut essayer de résoudre. Il y en a qui vont plus loin pour dire qu'il faut tropicaliser la démocratie à l'Afrique. Tropicaliser quelque part. Mais vous savez, quand on parle de démocratie, c'est les Noirs qui ont des complexes. A l'origine, c'est les Noirs qui sont démocrates. Regardez comment dans certains villages, depuis le Moyen-Âge, ça se passe. Il y a eu des droits, il y a eu des empereurs et tout. Mais le mode de désignation, comment il se faisait ? Il y avait des commissions électorales à l'époque, indépendantes. C'est comme il y avait aussi quand même l'héritage qu'on prenait de père en fils ou encore de frère en cousine. Même là, il y avait des modalités. C'était fait avec modalité. Donc dans ce cas, c'est parce que nous n'avons pas respecté certaines de nos valeurs, il faut revenir à ses fondamentaux. Revenir à ses fondamentaux, à nos valeurs. Est-ce que vous expliquez ce qui arrive au Burkina, l'insécurité, le terrorisme, les populations locales qui ne parlent plus le même langage, des gens qui ont cohabité de par le passé, qui finalement sont divisés aujourd'hui du fait de l'insécurité ? C'est souvent difficile d'expliquer des situations qui arrivent dans ce sens. Mais il faut quand même que nous ayons à l'esprit l'esprit de pardon, de dialogue et de vivre ensemble. Que nous soyons unis. Parce que c'est notre pays. Et nous devons défendre tout ce pays. Regardez avant. Moi, j'allais à l'est, je suis de l'est. J'allais jusqu'à devant Gyapaga. J'ai les larmes aux yeux quand j'appelle mes parents, je n'arrive plus à les avoir au téléphone. Même pas au téléphone ? Souvent. Oui. C'est difficile. Le ressenti, je le ressens. Mais c'est compliqué. L'est aujourd'hui, c'est qu'il devient vous meurtri profondément. Je ne dis pas seulement l'est. Si je dis l'est, je serais sectariste parce que c'est ma région. Non, aussi bien le Burkina, le Niger, le Mali, partout il y a ces situations. Parce qu'avant, on nous disait à beaucoup de jeunes de l'est même qui traversaient la frontière, qui partaient au Niger, au Bénin, sans qu'il y ait vraiment des couacs. Tout était si beau, si facile. Si vous avez connu par exemple cette situation quand vous y êtes allé, je ne parle pas seulement de l'est parce que je suis de l'est, mais quelle que soit la zone où la personne allait aisément, c'est quand même compliqué et difficile. Donc dans ce cas, nous devons trouver une solution nous-mêmes. Mais avoir un esprit de tolérance, de pardon, de dialogue. Il nous faut vraiment dialoguer pour amener, faire en sorte que cela se passe correctement et qu'on boute ce problème terroriste. Quand on regarde le Burkina aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une déferlante violence comme ça qui est sur le pays. On a l'impression que le Burkina d'aujourd'hui, vraiment rien ne va. Oui, c'est difficile parce que je crois qu'il y a aussi la pauvreté, comme je disais, même l'extrême pauvreté. Ce sont des situations qui sont en guillemets de bombe à l'État de moi. Vous vous réveillez, vous n'avez rien. Ou alors on vous manipule pour vous donner quelque chose. On vous amène à basculer dans la violence ou dans l'extrême violence. Et c'est aussi parce qu'il n'y a pas de repère d'un avenir futur. Je vous parlais par exemple de l'Eldorado scientifique et de l'Eldorado climatique. Si on arrive à planter des arbres, si on arrive à créer des multinationales du désert, il y aurait de l'emploi. Il y aurait des possibilités données à beaucoup de travailler dans ça. Et en même temps qu'on posera, il y aura de nouvelles villes qu'on va créer, etc. Donc dans ce cas, nous serons dans une situation où chacun trouvera son compte. Et le bien-être, le vivre ensemble va se ressentir. La pauvreté, la misère, c'est tout cela qui nous amène dans tous ces problèmes aujourd'hui. Et je crois que beaucoup d'espères en ont parlé. Est-ce que vous, vous avez un message à l'endroit de la jeunesse africaine ? Parce que tout le monde dit que la jeunesse est le feuille des lances. La jeunesse est au cœur de tous les systèmes de développement. Et je demande à la jeunesse africaine de se décomplexer. La triste réalité pour le noir, c'est notre complexe d'infériorité. Vous avez vu tout à l'heure, c'est que ce savant noir qu'on fait. Dans le cadre de cette émission, on ne pouvait pas donner certains chiffres. Mais il faut savoir qu'ils ont sauvé l'humanité. Il faut qu'on soit positif, qu'on applaudisse nos savants, nos porteurs d'idées. Quand je dis porteur d'idées, ce sont les écrivains, ce sont les artistes et tous ceux qui ont des idées. Moi, par exemple, la monnaie numérique, aujourd'hui, on parle de la monnaie vitière. J'étais l'un des premiers mots, on m'en parlait. Si j'étais ailleurs, on aurait dit que je suis le père de la monnaie numérique. Ça coûte aujourd'hui 5 000 milliards. Ça pèse 5 000 milliards, la monnaie vitière. 5 000 milliards, si vous prenez le budget de l'Afrique noire, à tout casser à 500 milliards, ça vous fait une décennie. Donc, voici une idée. Mais je ne suis pas en Occident, que j'avais depuis, qui est écrite noire sur blanc, où on peut avoir des preuves. Et c'est à la mode aujourd'hui. Ça sera à la mode demain. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut que nous, nous soyons positifs et que les noirs acceptent les idées des uns et des autres, quelle que soit l'idée. Quelle que soit l'idée, et on va s'arrêter là. Merci beaucoup, M. Hassan Badiou. Je vous remercie. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Burkina Info. Je signale au passage qu'il est l'auteur de trois œuvres. Je vous les cite rapidement. C'est d'abord un, « À quand le réveil magique du peuple noir martyrisé ». Le second livre, c'est « Guerre des victoires » ou « L'alchimie des échecs en victoire ». « Un rêve de grandeur de lumière, sans grandeur et sans grade ». Et puis le troisième document, c'est « Plan stratégique pour l'émancipation et la libération du noir ». Et je signale au passage, en fait, la dernière précision importante a portée sur notre invité d'aujourd'hui et qu'il est le père fondateur de la géolettrerie. Merci beaucoup, M. Hassan Badiou. Revenez quand vous voulez, comme vous voulez, parce qu'avec vous, on ne finira jamais d'apprendre. Merci à vous encore. C'est vrai, au plaisir. Merci aussi. Merci bien. Chers amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour. J'espère bien que vous avez écouté, vous avez compris les explications scientifiques qui ont été données. Ce n'était pas évident. En tout cas, c'est ce qu'il faut surtout pour sortir de l'Afrique, de la souffrance et de la misère. Très bonne suite de programme à tous. Et à tout rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous. Sous-titrage ST' 501